Salut les batteurs, c'est TommyD. Aujourd'hui un petit vlog pour parler un petit peu d'un problème que beaucoup de batteurs connaissent. Un petit peu. Que beaucoup de batteurs connaissent, c'est un endroit un peu approprié pour pouvoir répéter ou jouer. Et c'est ce que énormément de batteurs manquent cruellement, donc c'est mon cas aussi. Donc j'ai décidé d'investir la cave aminale pour pouvoir de 1 mètre ma batterie qui est là et de 2, essayer de créer une sorte d'espace cloisonné, fermé pour pouvoir limiter tout ce qui est résonance. Ce principe de la batterie c'est que j'ai équipé ma batterie avec les derniers Rebo Sinovcho qui sont les dernières la peau maillée est sortie de chez Rebo. Là ça sonne un petit peu encore parce que j'ai laissé les peaux de résonance parce que c'est quand même les peaux d'origine et parce que c'est une grêche des années 70 donc j'ai voulu garder un petit peu les peaux d'origine et en même temps garder assez de résonance même si il y a des peaux en côté frappe. Maintenant ce qui m'a inspiré c'est la vidéo d'un mec qui s'appelle Max Troy j'ai découvert sa vidéo il n'y a pas longtemps le mec est parti d'un garage d'un bad garage et on a fait un local nationalisé à 100% donc je me suis un peu inspiré de son truc la différence c'est que lui a quand même je crois qu'il a quand même presque 2 mètres enfin je pense j'estime ça plus ou moins à vue d'oeil il a plus ou moins 2 mètres de hauteur pour son truc donc il a assez d'espace moi je suis assez réduit je ne sais pas si on le voit bien j'ai la tête au plafond et je fais à peu près 1m70 voire un tout petit peu moins et ma tête touche le plafond et en plus le plafond est voté donc c'est déjà pas évident je n'ai pas néanmoins de marge et alors ce que je vais faire c'est je vais essayer d'imiter un petit peu son travail maintenant il y a beaucoup de choses qui me qui me qui me calme c'est que déjà au sol attends je vous montre un petit peu déjà au sol lui a eu la possibilité un petit peu en fait de de pouvoir créer un plancher avec de la m2 verre intégré moi ayant un problème de taille j'ai trouvé j'ai eu la chance de trouver deux gros tapis plus un troisième pour un troisième en caoutchouc pour mettre pour mettre la batterie voilà déjà et au niveau du plafond où là en fait de nouveau lui avait créé avait la possibilité de créer de créer un plancher en bois suivi d'une chope de béton qu'il a mis au dessus et en dessous du plancher en bois juste ici de ce côté il a su mettre de la laine de verre en plus donc pour limiter les vibrations au dessus et en dessous et sur les murs il a utilisé les murs existants et il a utilisé les murs existants il a mis une couche de laine de verre plus il a monté un mur par devant justement pour limiter limiter toute résonance et tout bruit qui sort bon bah maintenant ce qui est faisable dans ma position c'est de pouvoir monter ce mur donc avec ce que je vais essayer de faire c'est avec ces planchis monter des panneaux avec l'intérieur de lesquels je vais mettre de la laine de verre ça va déjà limiter les résonances sur les côtés et au dessus et au dessus malheureusement je vais vous montrer un petit peu c'est vraiment super court ça c'est ma main c'est vraiment super court comme marche donc je vais essayer de de mettre d'essayer d'insérer des panneaux de laine de verre sachant que on ne voit rien ici on voit un peu jusque là bas donc insérer des panneaux de laine de verre en sachant que j'ai des vis qui sont là bas qui vont un peu m'ennuyer pour le passage je vais montrer ici où là j'ai foiré donc j'ai trouvé des trucs comme ça ça c'est pas mal c'est des c'est des boîtes de super drive de chez Apple donc des boîtes cartonnées avec une mousse à l'intérieur qui a l'air j'espère que ça peut insonoriser un tout petit peu enfin voire limiter un petit peu les vibrations franchement si vous voulez trouver des trucs pour insonoriser vos des pièces matos ou je sais pas quoi pour une pièce de gamer allez fouer dans dans les boîtes Apple parce qu'il y a quelques trucs qui sont sympas je vais vous en montrer une des trucs comme ça ça c'est ce qu'on tient c'est là dedans qu'il y a les les Magic Mouse qui avaient avant les Magic Mouse parce que maintenant ils ont changé le package maintenant c'est des des paquets blancs comme comme la plupart des paquets blancs qu'on connait chez Apple mais avant elles étaient dans les boîtes des boîtes en carton brun comme les Macbook et les Mac avec ce genre de trucs à l'intérieur donc ça franchement pour pour l'absorption du bruit je pense que ça peut être pas mal ça doit au moins se rapprocher attends je vais montrer je sais pas si vous voyez mais ça se rapproche des des trucs d'absorption de bruit qu'on vend en commerce ou qu'on utilise pour la musique généralement donc voilà c'est un peu un peu le principe donc on va essayer de faire j'essaierai de faire comme ça en tout cas deuxième problème dans ce montage en fait c'est que le sol est pas régulier donc le sol en partant de la gauche du gauche de la gauche vers la droite le sol est en pente en fait donc je crois à peu près ouais je vais me torcher le sol tout ça le sol commence à déniveler ici en fait donc je crois que ça me ça me pose un petit peu de préjudice pour jouer de la batterie surtout dans dans les parties doubles rapides mais ça va encore il y a encore moyen de gérer donc comme je disais comme le sol est dénivelé les mesures sont pas exactes en fait c'est un peu le foutoir les trucs sont pas réguliers mais je vais essayer de me rattraper avec le deuxième mur donc voilà c'est un peu tout je vous mettrai je vous mettrai le lien de vidéo dans la description parce que franchement c'est bluffant ce que le mec a fait est bluffant ce que le mec a fait est super bluffant franchement je sais pas combien il a dû dépenser mais il a bien dû dépenser un demi un demi millier d'euros la fin est un peu à controverse parce que le mec montre un petit peu quand on voit deux plans un plan quand il joue dans son local quand il joue de la batterie dans son local et un deuxième plan en extérieur où on voit la caméra qui filme son garage et on n'entend aucun prix on n'entend rien du tout donc maintenant est-ce qu'on peut on peut se poser la question est-ce que c'est pas un peu exagéré pour dire voilà vraiment j'ai créé un truc super nationalisé ou alors si c'est vraiment on n'entend si vraiment on n'entend rien comme le prétendait c'est énorme franchement en tout cas il n'a pas aménagé ses efforts donc il y a de l'an de verre dans le sol dans le plafond dans les murs même pour l'extraction et l'arrivée d'air il a créé deux caissons deux caissons d'extraction d'air avec de l'an de verre à l'intérieur donc vraiment pour limiter tout contact toute vibration qui qui serait due à la sortie du son et qui qui se propagerait sur les parois en bois des caissons extérieures donc il a vraiment pensé à tout c'est vraiment bien foutu je vous conseille d'aller voir et voilà pour ma petite expérience de de caissons à sonoriser quoi d'autre pas grand chose en fait pas grand chose on va je vais je vais essayer de terminer ce machin je sais pas combien de temps ça prendra jusqu'à présent ça m'a pas coûté grand chose toutes les plaques que vous voyez ici j'ai tout récupéré il y a éventuellement les les paquets en bois ici ça m'a coûté 10 euros au maximum et c'est un paquet de vis mais sinon tout est récupéré donc j'ai encore de la chance il y a juste la haine de verre et autres trucs qui vont me coûter bonbon je pense que ça donne un certain prix ça va me coûter un certain prix mais bon on va essayer je vais essayer de le terminer voir ce que ça donne et je ferai une vidéo le but le but quand même étant de pouvoir faire de cette batterie une batterie électronique hybride en tout cas et de pouvoir m'enregistrer ici plutôt enfin d'avoir mon propre endroit pour répéter on verra de l'espace dont je pourrais disposer mais bon on va essayer j'essaie de faire son meilleur donc c'est tout hey peace